Vous êtes secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, mais l'un des débats du moment au sein du parti, c'est l'opportunité de changer le nom du Front National, et c'est l'objet du décodeur de Patrick. Oui, Gilbert Collard, vous êtes identifié au Front National à votre corps défendant, puisque vous n'êtes pas au FN, vous entretenez des relations exécrables avec Jean-Marie Le Pen, qui vous le rend bien, et depuis longtemps, vous avez choisi de rejoindre Marine Le Pen au travers du Rassemblement Bleu Marine, dont vous êtes le secrétaire général, qui est donc une alliance électorale. Or, je le disais, vous êtes identifié au FN, et pourtant, c'est l'un des rares partis auxquels vous n'ayez pas appartenu, ou que vous n'ayez pas suivi. Vous avez été socialiste, encarté au PS, soutien du candidat trotskiste Pierre Boussel. Vous avez été membre du Parti Socialiste dans les années 70. Non, honnêtement, je veux bien, je veux bien... Vous ne voulez pas me laisser terminer ? Laissez, laissez le lumière, parce que quand même, vous répondrez ensuite. Je veux bien, moi, mais là, vous... C'est pas des conneries ? C'est des conneries ? Mais écoutez, on prend acte, si vous voulez. Vous n'avez pas été soutenu général du BANAP, membre du Parti Socialiste. Vous n'avez pas soutenu dans un clip le candidat Pierre Boussel, trotskiste en 88. Vous n'avez pas été candidat démocratie libérale en 2001. Je n'ai jamais été candidat démocratie libérale. Vous n'avez pas été candidat démocratie libérale 7 ans plus tard, en 2008. Mais jamais ! Nouveau centre, Nouveau centre à Vichy. Jamais ! Mais buvez de l'eau de Vichy ! Arrêtez ! Vous avez enregistré une chanson, un clip pour être candidat à Vichy. Oui, mais j'étais candidat vers droite, puisque le Parti Radical m'avait refusé son soutien. Vous étiez nouveau centre. Il ne faut pas dire n'importe quoi ! Vous revendiquez lesquels. Écoutez, écoutez, si j'avais été... Vous n'avez pas été candidat, vous n'avez pas été membre du Parti Socialiste. On va faire simple, on va faire simple. J'ai été membre du Parti Socialiste. Ah, point ! Je l'ai quitté... Cochez ça déjà, Patrick. Voilà, la vérité, c'est la vérité. Je l'ai quitté quand Bernard Tapie est entré au gouvernement. 92. Voilà, j'ai même fait un article, comment peut-on être socialiste si Bernard Tapie l'est ? Bon, après, je suis entré au Parti Radical. Oui, c'est tout. Déjà deux parties. Ça fait déjà deux. Oui, mais il m'a... Plus de soutien aux Transkis. Mais je vais vous dire une chose. Je suis très fier de mon expérience. Mais c'est très bien. Parce que, moi, je peux dire... Mais laissez, Patrick, à tous les poisons, je sais quel est le breuvage qui tue pas. Voilà, et vous êtes maintenant, voilà, orchidoclastes. Et entre nous, entre nous, je trouve vraiment, on a le temps ou pas ? Je trouve que cette manière d'être dans le formol, quoi, il faut être dans un truc, plus jamais en sortir, pas discuter, pas réfléchir. Peut-être fidèle à ses convictions, voilà. Laissez Patrick vous poser une question, Gilbert Collard. Oui, Patrick, excusez-moi. Voilà. Le Front National, donc, est-ce que vous le rejoindrez quand il aura changé de nom ou quand Jean-Marie Le Pen aura disparu ? Moi, j'ai toujours dit que si Marine me demandait demain d'adhérer au Front National, j'adhérerais. Elle ne vous l'a jamais demandé ? Elle ne veut pas. Parce qu'elle veut que j'assume ma mission de secrétaire générale du RBM. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, mes relations avec Jean-Marie ne sont pas... Bon, on s'est querellé à propos de sa dernière boutade sur la fournée. Bon, je ne l'ai pas accepté. Bon, je l'ai dit, il m'a traité de connard. Bon, j'en étais très fier parce que parfois, il faut insulter, il y a des moments où c'est... Bon, on n'est pas d'accord. Mais cela étant dit, je reconnais quand même que c'est le porte-avions. Quand Marine, elle n'aurait jamais pu décoller s'il n'y avait pas eu le porte-avions Jean-Marie Le Pen. Mais non, moi, demain, on me dirait, il faut adhérer au Front National. J'adhérerais avec fierté, je n'aurai pas d'embarras. Mais vous continuez de penser que Jean-Marie Le Pen est un boulet pour Marine ? Que ça lui complique la tâche, Marine Le Pen ? Mais non, ce n'est pas... Jean-Marie Le Pen, c'est une grenade verbale. Elle peut exploser à n'importe quel moment. Et vous le redoutez. Mais vous savez, moi, je vais être très franc avec vous. Il y a des moments où je suis obligé de me retenir pour ne pas faire, non pas des calembours de son type. Mais pour ne pas aller très loin dans l'agressivité. Physique, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Verbal, verbal. Verbal. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous inspire, oui ? Mais parce que parfois, on entend des trucs tellement énormes qu'on a envie de répondre un peu directement. Je me dis, bon, ne fais pas du Jean-Marie, retiens-toi. Donc je peux aussi, parfois, le comprendre. C'est pour dire, d'autre quantité. ...